Le regroupement des étudiants du Congo était en citine à la primature pour demander au Premier ministre de retirer sa lettre exigeant au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de sursoir l'arrêté de nomination des comités de gestion dans certains établissements pour une rentrée académique apaisée. La REC est cependant surprise après une réjouissance populaire observée à milliers universitaires du communiqué numéro 03 du 28 décembre 2021 de son Excellence M. le Premier ministre Samal Kondé à travers son directeur des cabinets demanda la surséance de la remise et reprise fragilisant ainsi l'action gouvernementale aux conséquences incalculables dans le secteur de l'ESI. Appelait à apporter les solutions aux défis majeurs de la société congolaise. La REC demande à son Excellence M. le Premier ministre de retirer ses communiqués liberticides dans les 48 heures afin de permettre une rentrée académique apaisée prévue dans 5 jours pour favoriser la mise en œuvre de réformes et du système LMD. Appelait ainsi rassurer toute la communauté universitaire de sa volonté d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision de l'IT contre le clientélisme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Enfin, la REC reste attentive à toute initiative à l'aide à l'essence de rencontrer les désidératas de la communauté universitaire en général et celle de la communauté estudiantine en particulier, qui croient à l'amélioration des conditions sociales du travail des étudiants congolais. La représentation des étudiants du Congo rassure les chefs de l'État de son accompagnement et lui rétère ce vœu le meilleur pour l'année 2022 et se réserve le droit de barrer la route à toute personne de position contraire à l'intérêt suprême de la nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !